Bonjour, je m'appelle Alexis, j'ai fait partie du conseil de la vie lycéenne du lycée Antoine de Cheneau. Cette année, avec d'autres élèves du CVL, nous avons décidé de vendre des croissants en récréation dans le but de récolter des fonds pour des associations caritatives. Allons tout de suite rencontrer Soline et Julien qui s'occupent de la vente aujourd'hui. Les mardis et jeudis, aux récréations du matin, deux élèves s'occupent de la vente des croissants et des pains au chocolat. Et une assistante d'éducation gère la caisse. Ils sont vendus au prix de 60 centimes. Ils sont servis chauds et cuits sur place à la cuisine du restaurant scolaire du lycée. Les élèves qui font la vente viennent eux-mêmes chercher les plateaux. Entre 40 et 50 croissants sont vendus à chaque fois. Mais à qui est destiné l'argent de ces ventes ? Alors, les bénéfices de ces ventes nous servent à acheter des produits du quotidien pour ensuite les redistribuer au Resto du Coeur. Si tu veux, viens avec nous, on va rencontrer Monsieur Ducré. C'est le responsable du Super U de Cheneau. On va justement lui proposer un partenariat. On vient pour vous présenter notre projet qui est, avec une vente de croissants dans notre lycée, aider des associations telles que la Croix-Rouge et les Restos du Coeur en les aidant avec des produits selon leurs besoins. Et alors, vous recherchez quel type de produit ? Alors, pour les Restos du Coeur, ce serait plus des produits pour bébés. Du lait maternel, des lingettes, des couches, des choses comme ça. Pour l'épicerie sociale, ce serait plus des produits longue consommation, comme des conserves, des légumes secs et ce genre de produits. D'accord. Est-ce que notre projet vous intéresse ? Déjà, oui, parce que je trouve que c'est bien sympathique de la part de jeunes gens comme vous de s'intéresser à ce genre de choses et on va bien sûr vous aider pour que vous puissiez mener à bien votre projet. En avril, après avoir récolté pas mal d'argent, nous nous sommes rendus au magasin pour acheter les produits nécessaires. Il est temps maintenant d'aller rencontrer les responsables des Restos du Coeur pour leur présenter notre projet et leur remettre les produits achetés. Nous sommes là pour un projet et nous aimerions avoir des infos sur le nombre de salariés, de bénévoles et de bénéficiaires. Nous avons 5 salariés à temps plein pour le département et 15 salariés au niveau du chantier d'insertion. Pour tout le département, nous avons 550 bénévoles environ répartis sur les 25 centres, les bénéficiaires. Alors ça, c'est très variable. Sur la campagne d'hiver l'année dernière, on avait accueilli à peu près 8 320 personnes pour la campagne d'hiver, plus ceux de la campagne d'été, mais il y en a beaucoup moins. On arrive à un petit peu moins de 10 000 personnes qu'on inscrit sur une année complète. Alors pour les chiffres nationaux, nous avons 69 200 bénévoles. Il y a 950 000 personnes accueillies. Et ça, ça fait 128 millions de repas distribués, puisque quand on accueille une personne, on lui distribue un certain nombre de repas qui s'étalent sur les semaines des campagnes où on distribue. Alors nous, si on est venu ici, c'est pour vous présenter notre projet. Donc on négociait avec des fournisseurs, avec le supérieur pour les meilleurs tarifs, et ensuite donner les produits au reste du camp. Très bien, c'est une excellente idée. Alors vous en avez pensé quoi de ce projet ? C'était sympa de travailler avec des personnes. Une bonne entente, une bonne cohésion de groupe et tout. Franchement, c'était très bien. Moi, j'ai bien aimé partager ce moment avec vous. On a investi beaucoup de temps pour ce projet. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidé à réaliser pour ça. Ouais, c'était une bonne expérience. On allait voir les Restos du Coeur. On ne connaissait pas tellement non plus. Ouais, c'était bien. C'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps. Ouais, puis ce qui nous a le plus plu, je pense, c'est de manipuler avec des objets professionnels. Donc ça nous a appris plein de choses, tout ça. Donc je pense que plus de sang et tout. Donc je pense que ça restera quoi. T'es fini ? Bah ouais. Ouais. T'es até l'hier. T'es vraiment...